... Ah non, mais non ! YIHA ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Duflund, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, une vidéo qui n'aura rien de scientifique ! Je préviens, cette vidéo n'aura absolument rien de scientifique, même pas un petit peu. Les modérateurs de son, ou réducteurs de son... Non, pas silencieux, non, 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 personnellement, même par praticité, je refuse catégoriquement d'utiliser ce terme à la con. Voilà, donc, les modérateurs de son, chacun sait, ben, ma foi que c'est quelque chose d'extrêmement courant chez nous, c'est extrêmement pratique, et pour une raison en particulier, le confort de tout le monde. C'est plus confortable pour nous, y compris quand on a un casque, parce que, je rappelle, modérateur de son, réducteur de son, ça ne veut pas dire annihilateur de son. Voilà, mais c'est quand même plus pratique pour tout le monde, c'est plus pratique pour les tireurs d'à côté, et c'est plus pratique si vous êtes dans un stand ouvert pour tous les riverains, pour les animaux, enfin, tout, quoi. Voilà. Chez nous, c'est classé en catégorie C, et... comment vous dire ? C'est une débilité absolument formidable ! Voilà, voilà. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut faire des choses qui réduisent le son ? Je ne dis pas des réducteurs de son ou des modérateurs de son, puisque je vous rappelle que ce sont des éléments de catégorie C. Il vous faut pour ça un agrément de commerce et de fabrication d'armes de catégorie C. Il faut être arméouillé, en fait. Voilà, voilà. C'est illégal de fabriquer ce genre de choses. Ceci dit, eh bien, ma foi, on n'est pas obligé de fabriquer un réducteur ou un modérateur de son. On peut fabriquer quelque chose qui va réduire ou modérer le son, mais pas un truc, voilà, pas un truc classé. Et donc, je me suis posé la question, comment qu'on peut faire ? Alors, aujourd'hui, pour ce test, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu, mon ISSC Sport, qui est une vanne de LR linéaire, que vous pouvez le voir, qui marche à peu près bien. J'ai enfin, je me suis enfin occupé du puits de chargeur qui gratte moins, mais qui gratte quand même un peu, mais bon, moins, il faudra que j'y remette un coup à l'occasion. Et dessus, vous avez vu que j'ai monté cette horreur, là, sur laquelle je voulais faire un épisode à une époque, et puis en fait, non, il n'y a pas de quoi. Ça, c'est le M-Point 2000. M-Point 2000, c'est un des premiers points rouges. C'est extrêmement vintage. J'ai acheté ça, je ne sais plus, 10 balles, je crois, en brocante. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai regardé les prix. Ça vaut presque 300 balles, cette merde. Alors, n'achetez pas ça, c'est daubé du cul. Ce qui m'étonne, en revanche, c'est que c'est assez rigolo. Mais j'ai vu des récents récemment, là, justement, et M-Point fait toujours ce design avec une espèce de bite latérale. Voilà, et ça, c'est l'interrupteur, en fait. C'est, ouais, c'est rigolo. Bon, allez, on va tester ça. Donc, aujourd'hui, c'est absolument pas scientifique encore ce que je vais faire, mais je vais utiliser un sonomètre. Alors, pardon, c'est une application portable, mais déjà, les sonomètres pro, ça coûte les yeux de la bite, mais en plus, ça marche pas. Voilà, donc, je vais utiliser ce que je veux. Voilà, donc, ce sonomètre va mesurer à peu près. On va dire que ça va nous donner une idée, une vague idée de comment ça marche vaguement. Bon, allez, c'est parti, on va le lancer et on va commencer déjà. Donc, aujourd'hui, on ne va tirer que de la CCI subsonique, histoire de jouer le jeu. Hormis les deux premières qui seront des Remington Gold Dot, théoriquement, ce sont des Standard Velocity, ou des Ray Velocity, je sais plus, mais je crois que c'est des standards, histoire de se donner, pareil, une comparaison. Donc, vous aurez le sonomètre en direct à côté de moi, là, et, ma foi, un historique à la fin, et on verra qui gagne. Allez, c'est parti. Donc, on est à environ 30 décibels mesurés dans le silence, et on est à 80 décibels max quand je parle. Voilà. Allez, on va tirer et on va voir. 90 décibels. 90 décibels, encore une fois. Donc, 90 décibels max avec les Remington Gold Dot. On va passer sur de la subsonique sans modérateur de son. Pareil, pour l'instant, on est à 90, ce qui est un peu étonnant, mais bon, ma foi, bon, après, mon sonomètre, voilà. On va passer avec un RDS. Premier RDS de la soirée, c'est celui-ci. C'est un Nielsen avec des petits étages que je vous avais déjà montré. Et on va voir de combien ça réduit. Alors, une des propriétés essentielles des réducteurs de son et des modérateurs, puisque c'est la même chose, c'est qu'il faut qu'ils soient remplis de gaz pour faire leur office. Et donc, le premier coup, il est toujours plus fort que les autres. Ouais, quoi qu'il en soit, on est aux alentours de 87 décibels. Deuxième modérateur de son, un gros modérateur, mais en calibre 30, c'est-à-dire que l'ouverture est plus grande. Théoriquement, il doit pouvoir laisser s'échapper plus de gaz. Alors, on va voir si le volume arrive à compenser le bazar. 85. On est toujours à 87 de max. Je vais enlever une oreille, on va voir. Alors, quand même, j'ai eu un doute affreux, là, pendant un moment. Je suis allé chercher des bottins, parce que je me demande s'il n'entend pas, à force, le barball, en fait. 88 décibels de max. Bon, alors, a priori, c'est pas ça. Qu'en dira suivant, la fameuse bouteille. La bouteille d'eau en plastique, de Marc, totalement inconnue. Elle apparaît dans de nombreux films, notamment un très 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 médiocre avec Marky Mark, qui est un cataclysme, enfin bon, bref, peu importe. Je pense soit que la bouteille va exploser, soit qu'elle va jerkler droit devant, parce que... Alors, j'ai... Histoire que les gaz puissent quand même s'échapper quelque part en cas de problème, mais je sens bien que ça, ça ne va pas bien finir. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce sera visuel, ce sera beau le voir. Même pas. Incroyable, ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, la bouteille est pleine de gaz. Donc, ça se trouve, elle va marcher encore mieux. Qui sait ? C'est bon. Ouais, non, c'est quand même bruyant. Là, on est au niveau d'un modérateur de son classique, mais sans le côté pratique. Ouais, c'est pas extrêmement terrible. Franchement, mais je m'attendais à des résultats bien pires que ça. Je m'attendais vraiment à ce que la bouteille vole en éclats ou dégagent littéralement du flingue. Ok. Ok, ok. Bon, bah... Ça me fait chier de l'admettre, mais oui, bah, ça marche à peu près. Il faut juste trouver la bouteille avec le bon boulot, parce que là, il faut admettre, c'est pas pratiquement tranquille. Alors, maintenant qu'on a fait la bouteille, on passe enfin aux choses que j'ai designées moi, en tant qu'armurier extrêmement compétent, n'est-ce pas ? Voilà ! Pas tout à fait. Mais c'est un... Alors, il faut voir, ça se trouve, il va éclater en morceaux. Ça se trouve, ça va... Je sais pas faire quoi, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut faire. Je suppose que 40 000 personnes ont essayé avant moi, mais peu importe, moi je ne sais pas. donc, euh... Je ne me suis pas spoilé. Allez, c'est parti ! Putain, mais ça marche bien ! 88 décibels ! Oh wish ! 85 décibels ! Mais ça marche bien, ma merde ! Oh, incroyable ! Putain, mais c'est une dinguerie ! Brach ! Oh putain ! Oh, incroyable ! Bon, maintenant, le truc, ça va être de le retirer. Car, nous savons tous que plus un adulte au son est long, plus il a d'espace, et plus le trou au bout est adapté au calibre, mieux ça marche, n'est-ce pas ? Bi-ho ! Une création unique du French Grenier ! Le MFBCD ! Le Motherfucking Big Chunky Boy ! Oh yeah ! Il est posé par terre, là ! Je fais 1m77 ! Oh yeah ! Bon, certes, il faut un peu le tenir, mais c'est pas grave, hein ! C'est pas très grave ! Allez ! Ah merde ! Je crois qu'il est pas sorti ! Ah merde ! Ah si ! Non ! Attends, il était pas là, ce trou, avant ! Ah non, il était pas là, ce trou ! Je confirme qu'il n'était point, là ! Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement ergonomique ! J'ai plus de cartouche ! Et merde ! Neuuu ! Visiblement, c'est extrêmement modéré, le son ! Alors vraiment extrêmement ! Et c'est comme le petit, il y a que du... Merci à tous les connards, d'ailleurs, qui me garnissent ma boîte aux lettres de pub ! Voilà où est-ce que ça finit ! Bon, c'est vrai que pour un con de Salcari, c'est peut-être pas ça, mais... C'est pas grave, je vais travailler un peu sur le... Ah putain ! 86 décibels ! 88 décibels ! Ça marche ! Bon, ok, ça marche bien ! J'adorerais faire le même en version industrielle ! Oh putain ! C'est extrêmement drôle ! C'est vraiment extrêmement drôle ! Non mais c'est... En revanche, c'est dingue qu'il me... Qui me tape du 87 décibels ! Parce que moi j'entends... Mais j'entends rien ! Avec les autres, j'entendais quelque chose, mais là... Voilà, peut-être un petit peu plus qu'avant, mais... Non mais non, là t'entends rien ! A 87 max ! Je sais pas du tout combien ça a enregistré, moi je le verrai au montage, vous le verrez à l'heure de la sortie... Mais c'est excellent, c'est excellent, ça marche trop bien ! Bon alors effectivement, oui, il faut peut-être faire intro quand même devant... Mais c'est excellent, ça marche trop bien ce machin ! Bon bref, voilà, je ne sais pas exactement à l'heure qu'il est... Qui est le parfait winner de cette compétition ? Je suis assez quand même étonné des résultats... Bon alors ça, c'est incroyable, on n'entend rien... Très franchement, bon, ça doit m'être... Il verra, vous avez tous compris... Alors oui, je sais, je sais, avant que certains me le disent... Oui, je sais qu'il y a un truc avec un filtre à huile, machin bidule... C'est illégal ! Chez nous, c'est illégal chez eux aussi ! La pièce en elle-même, elle n'est pas illégale, mais le fait de fabriquer un modérateur de son avec un filtre à huile industriel... Ça, si ! Voilà ! En revanche... Comment vous dire ? Ça, c'est impressionnant ! Ça, ça marche mieux que ce que je pensais... Et ça, ça marche beaucoup, beaucoup mieux que ce que je pensais, mais avec des résultats un peu médiocres... Ça et ça... Vas-y, tombe, je ne te dirai rien... Enfin bon, bref, le truc qui était là, et ça, c'est assez incroyable... Bon, bah voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup... J'aurais fait ma petite expérience de curiosité absolue... Merci à tous, merci à tous les tipeurs qui me permettent d'acheter des b****... Désolé... Merci à tout le monde, merci aux abonnés, merci à tous ceux qui regardent, machin... Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait... Croyez-moi, on se marre comme ça souvent... Il y en a qui en doutent, mais si, si, je vous jure, on se marre comme ça souvent... Swampoint est pourri de ouf... Éteins-toi, saloperie ! Ah, merci, quand même, c'est pas trop tôt ! Bon, bref, voilà, ça m'a fait plaisir en plus de ressortir la SPA... Que pas un mauvais film, franchement, moi, ça va... Je trouve ça acceptable... Et puis, bah, ma foi, je vous dis à la prochaine pour des expériences de redmec, mais français ! À plus, merci beaucoup, ciao ! J'ai connu plus pratique comme tournage ! Et merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...